Quand un club t'aime pour le vrai, ça se voit. On a eu de cesse à dire, ceux qui négligent Jean-André, ce sont des gens qui ne connaissent pas vraiment ce qu'il faut. Vous voyez, jusqu'à où Manchester United peut aller pour célébrer le joueur. Mais au Cameroun, bizarrement, on n'allait rien voir. On n'allait rien voir. Et après, on va rester là à se dire, il faudrait que le club puisse donner les mêmes attentions aux joueurs comme le club donne. Que la sélection puisse espérer les mêmes résultats. Même au Cameroun, on pouvait avoir, on a beaucoup de designers, pourquoi ils ne peuvent pas faire quelque chose avec le vert rouge et jaune pour montrer en réalité que Andro Nana mérite d'être célébré. Ça va toujours venir de United. C'est pratiquement chaque jour, sinon chaque semaine, que Andro Nana arrive ou bien fait grande affiche chez United. Et on peut comprendre pourquoi il a décidé de se donner corps et âme pour ce club de Manchester. Au Cameroun, on s'attend au miracle. On s'attend, je ne sais pas, je ne sais pas à quoi on s'attend. On refuse de s'aimer, mais on veut récolter comme les autres. Donc, Happy Birthday, André, à 28 ans, tu as prouvé que tu peux agir même au-delà de ton âge. Il ne veut pas te comparer avec les autres qui passent le temps seulement à Hayop. Toi, par contre, tu as su prendre la décision de dire à Rigobertson et Samo de te dire stop, stop, stop. Il y a un mec qui s'est affoyé. Alors que les gars étaient préparés pour intimider, pour l'atteindre. Toi, toi particulièrement André, tu as dit que non, on ne me fait pas ça, on ne me fait pas ça. Peu, papa, c'est lui qui t'a formé. C'était gratuit. Ce n'est pas gratuit. C'est un centre de formation. Donc, il a ses pourcentages chaque fois que tu cours au jeu. Quand on laisse un peu les histoires. There are moments in your life that humility becomes an insult. Si tu n'as pas compris ça. Si un parent ne veut pas que tu grandis, tu restes là, l'humilité n'a plus son sens. Certains vont dire, oh Cyril, c'est toi qui encourage André de manquer de respect à Samuel et tout. Donc, c'est toi qui encourage et toi à manquer de respect à son. C'est moi qui encourage et toi à manquer de respect aux différents ministres. Vous faites ça même comment? Le petit fou avait grandi. C'est le père de quelqu'un. Il a ses enfants. André a ses enfants. Donc, c'est ça de lui voir comme le petit gamin dit. Happy birthday, André ou Nana. You deserve to be celebrated. It's not every day that we have a Cameroonian who is headlined in major newspaper in Britain. You are the pride of United. One does not need to be a soothsayer to see how every week you at least come as headlines for about two to three times. Most of the club encounter, you are part of the of the publicity picture. I just want to tell you how proud we are. And I wish you, even if this season, you might not have some major title. You're already out of the Champions League. With the last draw with Brentford, the chances to qualify for next year championship might be difficult. But you guys still have the FA Cup. And we wish that at least you should have your pre-op secure that one. Thank you so much. We now understand why the minister worked hard so that you could come back when Samuel Eto'o and Rico Berson had done everything to push you out of the den. Ever since you stood tall in front of some, I became a fan. And when I'm a fan, I give my all reason not to trust you again. So for the time being, I am still a slave behind your performance. Thank you for the pleasure. Thank you for the sacrifice. As you are working your money, we are here clapping for you. Thank you so much. Allez, nice day. La suite de l'information, c'est avec Karatoko Ekambi, qui récemment est nommé pour le titre de joueur du mois de Max à la Saoudé Pro League. Il évolue avec Al Etifat, un club de première division en ce moment, en sixième position de la Saoudé Pro League. On pouvait également retrouver autre nomination, Cristiano Ronaldo, qui tout récemment célébré encore un hat-trick avec Arnazri, l'ancien club de Aboubaka Vincent. Abouzi Ongene, qui évolue du côté de CSKA Moscou, a inscrit encore un but qui a contribué lors de la victoire de son club cinq buts contre zéro face à Énissé. Le match comptait pour la quatrième journée de la Champions League russe. L'international camerounaise compte deux buts et une positive en quatre matchs. Son club est leader du classement. Juste une petite question, si tu étais une fille et tu aimerais sortir avec un garçon qui parle trop de son passé ou bien du présent ? Parce que c'est finalement le cas avec Fabrice Ondoie. Tout le temps maintenant, comme il a vu que le primariste Andro Nana est en train de shine, c'est lui maintenant qu'il dit qu'il avait l'habitude de cocher Andro Nana pour lui montrer comment le football pro se passe et que maintenant, il est fier de voir qu'Andro Nana a profité de ses conseils. Ouais Cameroun, pourquoi on fait comment pour être comme ça ? Pourquoi on ne peut pas seulement se taire ? On lui dit qu'il fait tout et tout pour sortir là-bas à Nîmes Olympique. Il ne comprend pas. Il ne faut que repartir si ils sont passés, si ils sont passés, si ils sont passés. Il dit que pour nous, ça a toujours été quelque chose d'extraordinaire de pouvoir être deux gardiens au bassin de haut niveau en provenance du Cameroun. À la mafia, André et moi n'étions pas dans la même catégorie mais nous vivons toujours ensemble. J'ai pu m'entraîner avec l'équipe première avec lui et j'ai pu l'expliquer, les ficelles, comment ça fonctionne plus haut. Quand ça lui est arrivé, il était déjà prêt. On a compris Fabrice. Mais de grâce, il fait partie de Nîmes Olympique. Tu te prends un bon clope. On peut aussi te célébrer la façon qu'on célèbre André en passant Andro Nana à cette saison. C'est 107 arrêts majeurs avec son clope. Il court donc pour le titre de meilleur gardien de la première ligue. Ils ne sont que trois. Frank Atsma, que vous avez en image, s'est envolé pour le Portugal où il va rejoindre les rangs de Victoria Guimaraes contre 200 millions de francs en provenance de Baventos de Bouddha. Le défenseur camerounais de 21 ans va paraffler un contrat de trois saisons avec l'écurie de la première division portugaise. Le public de Douala, même sur le soleil, n'a pas manqué d'assister le match de choc qui opposait Victoria United à Young Sports Academy de Bamenda. Grâce au but de Chindo John Bosco, qui a rendu le portier de Victoria United invincible, eh bien c'est Yosa qui s'est imposé deux buts à zéro. Même si on a retrouvé Valentin Kouin, qui était en train de danser comme un tout petit enfant. Alors, voilà le boss en train de danser, Valentin Kouin, tellement content. Il est au milieu de ses fans. Trois matchs, deux victoires, un match perdu, content pour la troisième journée. Au propos, est certainement parmi les cinq clopes de la saison. On peut voir la joie du président, Valentin Kouin, qui avait déjà annoncé qu'il est un génie. Justement, on est en train de voir comment il est génie. Sauf que les performances de Young Sports Academy de Bamenda ont stoppé net son élan vers le titre. Mais beaucoup de journées restent à jouer. Et au bout de cette journée, on saurait qui finalement mérite d'être champion du Cameroun cette saison. Alors, les résultats de la troisième journée sont comme vous pouvez voir au classement. Colombe a fait match nul avec Stade René. Calon sportif de Yaoundé s'est incliné 2 buts à 0 face à Coton Sport de Garoua. Dynamo de Douala a fait match nul avec Gazelle. Victoria United s'est incliné 1 but contre 2 face à Yousa. Donc, à la tête du classement, on a naturellement Young Sports Academy qui a neuf points suivi par Coton Sport de Garoua qu'après avoir fait match nul à l'entame, eh bien, a repris ses marques et occupent maintenant la deuxième, enfin, la deuxième position à la tête du classement, suivi par Victoria United. Et les deux bons derniers, Dynamo de Douala et Canon sportif de Yaoundé, ces deux clubs mythiques risquent d'être relégués en Ligue 2, il faut rappeler. Après, c'est le play of up. Bon, non, non, tous ces clubs-ci, ils vont jouer quand même de maintien, ils sont en train de jouer pour le titre. C'est le play of down qu'on va reléguer cinq clubs. Samuel est au fils naturellement un vrai fan de ce play of. On lui a récemment vu prendre du selfie avec les pom-pom girls de Colombe, Dujar et Lobo. Il a assisté pratiquement à tous les grands derbies et c'est une meilleure façon de promouvoir le football local, notamment les play of. Vous voyez, on peut condamner Samuel sur beaucoup d'autres choses, mais il aime le football, il aime ce qu'il a choisi de faire et c'est quand même un plus qu'il faut signaler. Ceux qui n'ont pas la capacité, de reconnaître cela à Samuel sont vraiment dans la mauvaise foi. Serge Branco, Serge Branco, Serge Branco, Serge Branco, j'ai t'appelé combien de fois? Tu as vu quoi sur tes jeunes cadets? Voilà, alors Serge Branco qui fait une sortie maladroite en disant que Zambou Anguissa est un joueur moyen qui est dans un grand club italien Napoli et quand on en a aussi, c'est un joueur moyen qui joue dans un grand club anglais Manchester United. Le Cameroun n'a pas de grands joueurs actuellement. Ça, la sorcellerie vous donne quoi Serge Branco? La sorcellerie vous donne quoi? Tu pourrais encore dire ça pour Zambou Anguissa, on comprend. Mais André, on en a qui est célèbre de côté de United. À United, là, si tu veux classer cinq grands joueurs, est-ce que là, on n'en a pas manqué à l'appel? Non, non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, Branco. Tu es plus grand que ça. Autre information, Franck Magri était passeur décisif. Il a participé à la victoire 3 buts à 0 de Toulouse face à Clément, comptant pour la 27e journée de la Ligue 1 française. Depuis la Coupe d'Afrique des Nations, on avait plus beaucoup entendu parler de l'attaquant qui compte rééditer les espoirs de Samuel Eto'o dans la cannière des Lyons indomptables. Titulaire déjà de trois convocations avec les Lyons indomptables, Franck Magri a encore beaucoup à faire pour convaincre les supporters des Lyons indomptables. Félicitations pour ce passe décisif et bonne chance pour la suite. Que dire de ce nouveau maillot d'un sort United, un club de la Ligue régionale du Nord-Ouest, qui présente ce maillot, un sort United SA, Be Proud. Et à cet exemple, on pense que d'autres clubs pourraient faire des maillots aussi simples, un très bon design, jaune-noir, un peu comme le maillot de Dynamo Club de Douala, de Banabandjo, qui sont derniers de la pôle, au Playoff-up. Maintenant, intéressons-nous avec la troisième journée du Playoff-down.